Ne fréquente jamais une femme de ton boulot. La règle d'or numéro 1 que tu devrais garder dans ta tête, si tu as encore des neurones et que tu ne penses pas qu'avec ta baie, c'est que ne trempe jamais ta baie dans ton boulot. Je répète, ne trempe jamais ta baie dans ton boulot. Un abonné Patreon me dit, il y a une femme à mon boulot, elle est mariée, tout ça. Et on commençait, il y avait un petit jeu qui s'installe entre moi et elle. Je coupe court les mecs. Sur cette question, ouais, mais elle est intéressée par moi, tout ça. Comprenez que si tu es jeune, que je ne sais pas, moi, tu travailles au McDo ou que tu fais de l'intérim, tout ça. Dans ce cas-là, il n'y a aucun mal. S'il y a une nana, une femme qui t'intéresse, que d'aller l'approcher. Ok ? Parce que tu sais très bien que tu ne vas pas avoir une carrière dans ça. Ok ? Mais dans le cas où c'est que tu veux avoir une carrière, et je sais les mecs, au boulot les nanas. Comprenez que dans notre vie, on porte beaucoup plus d'attention à notre vie professionnelle que dans notre vie personnelle. On passe beaucoup plus de temps au boulot qu'à l'extérieur. D'accord ? Et je sais que c'est difficile de rencontrer des meufs maintenant. Ok ? Comprenez que si vous avez une carrière, même si tu es un patron, même si tu es un employé, le mec, je vais vous énumérer de A à Z pourquoi il ne faut pas faire cette erreur-là. Comme je l'ai dit, si vous restez un peu de matière grise dans le cerveau, ne faites pas cette erreur-là. Imaginons que tu es un employé maintenant, et que, je n'en sais rien moi, dans une meuf, c'est une supérieure à toi, tu vois, c'est un manager, tout ça, elle a 40 ans, tu vois, c'est un peu comme une MILF, et tu vois qu'il y a un bon contact entre toi et elle. Ne fais jamais cette erreur-là. Pourquoi ? Disons que, voilà, les choses, voilà, tu commences un peu à la fréquenter, à fricoter avec elle. Comprends que dans l'entreprise, pour elle, frère, ça va être très mal vu qu'elle fréquente romantiquement, qu'elle tamponne avec un subordonné. Les ressources humaines vont être au courant. Donc, automatiquement, ça va mettre l'attention sur elle. Ah, elle fréquente un mec, elle fréquente un mec de son boulot, si c'est ça, en plus le mec, c'est simplement le gars qui nettoie les chiottes, ou etc., etc. D'accord ? Tu vas la mettre dans l'embarras, et ça va nuire à ta relation avec elle, frère, parce qu'il ne faut jamais mélanger business et émotions. Disons que simplement, tu vas fréquenter, ou sinon, tu vas fréquenter une meuf qui est au même niveau que toi, dans l'entreprise. Ok ? Ne fais jamais ça. Ça va être très mal vu par les supérieurs, parce que les supérieurs, ils ont une responsabilité. Ils veulent que simplement, l'entreprise tourne. Ok ? Lorsqu'ils vont voir que vous commencez à fricoter, toi et ta copine en carton, ok ? Ils vont se dire, ouais, mais le truc, c'est que ils mélangent sentiments, si les choses se déraillent, ça peut nuire à l'esprit d'équipe. Tu comprends ? D'accord ? Dans le cas où c'est que tu es le patron, tu es le boss, ok ? Et que tu fréquentes une nana, parce que, vous comprenez le mec, et ça, ça m'est déjà arrivé, enfin, boss, comment te dire ? J'entraînais déjà, tu vois ? Fais des coachings, tout ce tralala, ok ? Et automatiquement, si tu as un client, c'est une femme, le fait que tu lui donnes des ordres, tu lui dis, fais ça, fais ci, fais ça, automatiquement, elle va te voir comme le mal dominant. Qu'est-ce qui va se passer lorsque tu vas fricoter avec une meuf, j'en sais rien, moi, c'est ta secrétaire, et comprenez que, c'est, comment te dire, c'est comme des clichés, mais c'est vrai, ok ? Que la femme, elle sera toujours attirée par son supérieur, parce qu'elle le voit dans une position dominante. Mais qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là ? Imaginons que la relation entre toi et elle est foie, ça peut nuire à ton business, surtout, si tu rompes, même dans la meilleure rupture de tous les temps, que tu n'as pas été là, tu n'as pas fait la crapule de dire, bon, allez, je la bloque du jour au lendemain, je me taille et je vis ma life, elle pensait que je t'étais intéressé, mais en fait, je voulais juste avoir mon fun, même si tu as discuté avec elle, écoute, ça s'est mal passé, ici et ça, il y aura toujours un peu de ressentiment dans ça, d'accord ? Et tu ne veux pas que le ressentiment s'infuse dans ton business, d'accord, l'équipe ? Ensuite, disons que tu as un business, ok, que tu ne dépends pas d'un patron, tu n'es pas dans un système totalitaire d'une entreprise ou c'est que tu as les ressources humaines qui sont là pour te fliquer, faire du blabla sur tous les employés, tirer des rumeurs pour savoir la dynamique qu'il y a entre les gens, pour les diviser, ok, d'accord ? Disons que tu as ton propre business et que tu rencontres une cliente. Ne fais jamais ça. Pourquoi ? Parce que ça risque, tout se sait dans ce monde, tout se sait, d'accord ? Surtout que les nanas, elles parlent beaucoup de leurs expériences romantiques, je suis sorti avec mon coach, et si ça, ça va nuire à ton business parce que tu n'auras pas une image professionnelle, ok ? Tu vas perdre du sérieux, donc tu vas perdre de la crédibilité, donc tu vas perdre des parts de marché possibles, gros. Tu comprends ? D'accord ? Ne fais jamais ça. Disons que dans le cas où c'est que tu as ton business et tu as une autre coach, tout ça, ou j'en sais rien, si tu es dans la publicité, le marketing digital, le truc c'est que si tu fréquentes cette nana-là, ok, tu vas être inconsciemment toujours en concurrence avec elle, ok ? Et lorsque tu es en concurrence avec la meuf que tu fréquentes, ta relation, elle ne va pas durer longtemps, il va toujours y avoir des... une sorte de... une sorte de friction, tu vois ? Les mecs, ne trempez jamais votre B dans votre boulot, ça ne sert à rien. le problème, et ça, c'est une vidéo dédicacée à Flo, ok, l'abonné Patreon, le problème, c'est que les gars, ils n'ont pas de vie sociale en dehors de leur boulot. Il faut le mec que vous appreniez à avoir une vie sociale. La vie, ce n'est pas qu'être un producteur, faire de... voilà, je produis, je fais ci, je fais ça, je fais du pognon, je fais du bif, et ci et ça. Il faut que vous ayez une vie sociale, le mec. La façon la plus facile de rencontrer des femmes de qualité, le mec, elle est très simple. Ce n'est pas dans ton boulot, ok, ton boulot, c'est simplement ton gagne-pain. À partir de maintenant, si tu as une passion, inscris-toi dans un club, je n'en sais rien, ça peut être un club d'échecs, un club de branlet, tout ce que tu veux, un club d'athlétisme, un club de cyclisme, tu vas rencontrer des gens qui émotionnellement sont connectés à toi, parce qu'ils partagent la même passion, tu vois, donc ça va accrocher plus facilement qu'avoir affaire à des meufs du boulot, ça va amener des dramas. En plus, le gars, il me dit quoi ? Il me dit que c'est une meuf mariée qui ne fait que lui amener son attention, tout ça. Il a commencé à avoir un jeu de séduction en carton qui s'est installé, il lui a proposé, mais elle ne voulait pas. Les mecs, la plupart du temps, les femmes qui sont au boulot, ok, elles ont toujours leur orbiteur là-bas. C'est-à-dire, un mec qui est là, qui est intéressé par elle, elle le sait, mais elle capte l'attention de ce mec-là lorsque, dans son mariage, les choses commencent à foirer. et comprenez qu'un tampon émotionnel, ça peut devenir un tamponneur potentiel, d'accord ? Ok, l'équipe ? Donc, ayez toujours une séparation. Boulot, c'est boulot. Romantisme, tamponnage, toutes ces histoires en carton, c'est à l'extérieur, ok ? Les mecs, apprenez à prendre du temps pour vous, pour faire des belles rencontres, ok ? D'accord ? Inscris-toi dans une association, on a la chance, vous avez la chance en France, les gars, d'avoir des associations, vous savez que c'est pas cher de prendre une licence, vous savez que les gens quand même, ils sont un minimum investis dans ça, tu vois ? D'accord ? C'est là que tu feras les meilleures rencontres, c'est là que tu feras des rencontres de qualité, c'est pas dans tes salles de sport, dans ton boulot, dans ton usine, tout ça, parce que lorsque vous essayez de monter dans les échelons d'une entreprise, ok ? Comprenez qu'il faut être froid, si tu mélanges les émotions, tu mélanges les dramas, ça va nuire à toi, ça va nuire à ton porte-monnaie, ça va nuire à tes possibilités d'évolution, les mecs, moi je suis, je suis partisan, les gars, ok ? d'avoir un cerveau et d'arrêter de penser avec ces deux M&M s'en bas, d'accord ? Arrêter de tout le temps penser au tamponnage, il y a des gens, ils veulent même avoir un boulot simplement faire du tamponnage, ouais je vais rencontrer des meufs ici et ça, oh les gars, c'est pas une boîte de nuit, c'est pas un bar un boulot, d'accord ? T'as une hiérarchie, et lorsque tu commences à mélanger ces émotions-là, automatiquement, l'attention de la hiérarchie, elle va se porter vers toi, tu vas voir au début les ressources humaines, les ressources humaines dans une entreprise, elles sont simplement là pour couvrir le patron, pour prendre les informations, c'est des informateurs, c'est pas tes amis, c'est pas parce que t'es là que tu y vas, tu prends ton café, oui, donc ça veut saluer les filles, ça se passe et tout, c'est ça, que tu donnes des informations, non gros, il faut que tu restes froid, et c'est simplement des informateurs, ils sont là pour faire tourner la boîte, ok, et te manager à toi, voir la dynamique qu'il y a dans la boîte, ok, et créer soit de la division, soit faire, donner une telle, une promotion, toutes ces histoires là, d'accord les mecs, encore pire, si tu sors avec une nana des ressources humaines, et que les choses, elles foient, d'accord, dans le cas, dans le cas de l'abonné, lui, il était dans la partie usine, elle est dans la partie bureau, tu te mets dans la merde, cache-vous, ok, parce que, les femmes, lorsqu'elles sont ensemble, elles parlent, ok, les femmes, elles sont dans l'expression, l'expression émotionnelle, les histoires de relations, tout ça, et si ça fuite tout ça, tu crois que ces collègues autour là, parce que comprenez que les gens qui sont recrutés dans les ressources humaines, c'est en gros, c'est le pire type d'être humain qui puisse exister, je vous le dis, cache, oh mais comment ça, t'es rancunier avec les ressources humaines, c'est ça, rien du tout, c'est que j'ai une expérience, en France, à l'étranger, c'est ça, c'est toujours le même modèle, ok, ces gens là, c'est pas tes amis, ok, tu peux les utiliser si tu veux, si tu veux progresser dans l'entreprise, tu peux les utiliser à 1000%, mais comment on fait pour les utiliser, tu vois, je te dis, simplement, fais copain copain avec eux, et commence, si par exemple, tu veux prendre la place d'un autre, commence à sortir, je n'en sais rien, ah, un tel, il a sorti, tu vois, un Jason, il a sorti des propos déplacés sur Jennifer, et tout, c'est inacceptable, tu dis un truc comme ça, si tu veux le casser, ok, bon, personnellement, je ne ferai jamais ça, j'ai un minimum de principes, mais j'ai déjà vu des gens qui faisaient ça, et ils ont progressé, frère, ok, parce qu'ils ont donné des informations à ces gens là, ils ont créé de la division, ils ont mis une mauvaise image sur cette personne là, et il a pris sa place là, combien de fois ça arrive les mecs, ok, donc si tu sors avec une nana des ressources humaines, tu te mets dans la merde, ok, si les choses est foires avec elle, d'accord, elle va utiliser ce levier là, et les mecs, vous voulez toujours avoir des leviers, dans le monde totalitaire, des grosses entreprises, tout ça, vous voulez toujours avoir des leviers, comment tu as des leviers ? En te la fermant, en faisant ton boulot, et en étant le meilleur employé possible, ok, bon les mecs, retenez bien ça, ne fréquentez jamais, je répète, jamais, les femmes de votre travail, si tu as un petit, un petit boulot là, je ne sais pas, moi tu fais des kebabs, c'est un boulot saisonnier, il n'y a pas de problème, d'accord, mais lorsque tu veux progresser, avoir une carrière, évoluer, monter les échelons, monter cette pyramide en carton, d'accord mon ami, mets tes sentiments de côté, mets tes émotions de côté, sois froid, ne mélange pas, ta baie, et ton boulot, restez connecté le mec, check, de l'invite, etc.